Musique Démarrer l'enregistrement, ça enregistre Salut tout le monde c'est Vin, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors un petit peu spéciale, je me suis mis en fond vert Parce que ça sera un peu plus pratique pour moi pour faire des vidéos Alors là vous voyez j'ai mon micro qui me permet d'enregistrer Avec mon petit enregistreur à côté pour faire du stream Parce que j'ai envie de me lancer un petit peu dans le stream, dans le live et tout ça Faire un petit peu le live du confinement Donc j'ai commencé hier sur les réseaux Et j'avais envie de vous partager un petit peu toutes ces petites astuces D'activité, de bonheur, des choses comme ça Au travers de ce genre de vidéos Alors j'espère que la vidéo ne va pas couper parce que je n'ai plus de batterie Je vais couper, ça sera plus Voilà, donc on se retrouve officiellement dans la vidéo Parce que étant donné que je n'avais pas gardé de batterie J'ai voulu quand même être sécurisé et changer de batterie Bref, j'avais envie de réagir un petit peu sur cette chaîne YouTube Après on va arriver un petit peu aux activités du confinement qu'on peut faire Que je fais en ce moment et que je vous expliquerai tout ça Hier j'ai eu des remarques sur les réseaux sociaux Alors j'ai l'impression que les gens ont le temps aujourd'hui de s'acharner sur les chaînes YouTube ou autre Alors s'acharner, c'est pas de l'acharnement Mais j'ai eu un commentaire hier par rapport à ma vidéo pour arrêter de fumer pendant le confinement Et cette personne disait avec toute sa bienveillance Que c'était pas forcément l'idée du siècle D'arrêter de fumer pendant le confinement Qu'on pouvait arrêter autrement Que lui avait arrêté en faisant du vélo et tout ça Et que c'était une idée stupide Voilà, que j'étais un peu mignon comme mec Avec mon idée stupide Alors je lui ai répondu à ça Chaque idée est bonne à prendre, j'ai envie de vous dire Moi je propose ce qui a fonctionné pour moi Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est votre problème Mais ne vous acharnez pas comme ça les gens sur les réseaux C'est tellement facile de le faire derrière un clavier Après, comme j'ai dit, c'était un commentaire constructif Et donc j'ai remercié quand même cette personne Donc tout ça pour dire que ces vidéos commencent un petit peu à marcher J'en suis content, c'est pas le but Moi comme je dis, j'ai mon activité à côté J'ai pas forcément besoin d'une chaîne YouTube pour vivre Donc j'aime bien vous donner des petites astuces comme ça Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu De ce qu'on peut faire pendant le confinement Parce que ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente C'est un peu une sorte de confinement entre quatre murs Où on va peut-être pouvoir se remettre un peu en question Pouvoir Comment vous dire Peut-être s'adapter à la situation Parce qu'on n'a pas le choix malheureusement Et on va pouvoir aussi trouver de nouvelles occupations Peut-être faire un travail sur soi De développement personnel, de développement professionnel Voir là où ça va, là où ça va pas Parce qu'on a le temps Et qu'on est malheureusement bloqué chez soi Donc moi je trouve que c'est vraiment la période la plus propice Justement pour essayer de découvrir des nouvelles choses Découvrir de nouvelles passions Découvrir de nouvelles choses qui existent Qu'on n'avait peut-être pas vues Quand on était un petit peu dans sa bulle Boulot, métro, boulot, dodo Voilà Donc moi j'avais envie de vous partager un petit peu Ce que j'ai fait entre avant-hier et hier Pour vous donner un petit peu cette idée à le faire aussi C'est de l'origami Alors on n'appelle pas ça de l'origami Puisqu'il n'y a pas de pliage C'est plus du découpage Mais c'est de faire des bibelots Des choses comme ça En papier Collé, découpé, imprimé Alors bon pour ceux qui ne peuvent pas imprimer Malheureusement je suis désolé C'est malheureusement pas évident Mais voilà Je vous montre quelques images en time-lapse De ce que j'ai pu faire hier Donc j'ai fait un char décoratif A mettre sur un mur Donc il y a la deuxième partie Mais je ne la ferai pas Parce qu'on n'a pas de place Mais j'adore faire ça J'avais fait un cerf déjà Qui est juste là-haut J'avais commencé à faire un cerf Que je n'ai pas terminé Et je trouve ça bien Parce que ça permet De un peu faire de la méditation Faire de la pleine conscience On est dans son truc On ne pense à rien d'autre Et puis moi Peut-être d'en faire une activité prochainement Donc ça c'était la première chose Dont j'avais envie de vous parler Par rapport à ce qu'on peut faire Pendant le confinement C'est de s'occuper avec des petits travaux manuels Des choses comme ça Peut-être découvrir même des passions Qu'on n'avait pas avant Et je voulais aussi rebondir sur une chose Que pas mal de leaders de conscience Que je suis Notamment David Lefrançois François Lemay Martin Latulippe Yannick Alain Plein plein de gens comme ça De coachs, conférenciers et tout Proposent actuellement Des choses gratuites De leur formation De leur coaching De leur livre qu'ils ont écrit Par rapport à ce confinement Donc je trouve ça super Je trouve ça grandiose Parce qu'ils vont vous amener en fait A élever votre conscience Vous former Parce que voilà Ça c'est une des plus grosses activités Peut-être à faire aujourd'hui Plutôt que faire du Netflix ou autre C'est de vous former Pensez à vous former Vous avez des milliers d'heures Sur internet De formation De choses à acquérir Sur le développement personnel Professionnel Peut-être pour découvrir Comment ouvrir une boîte Après le confinement Faire du business sur internet Se former en coaching Peut-être Être mieux dans sa peau Combattre le stress Arrêter de fumer par exemple Il y a énormément de ressources Et en plus ce qui est bien C'est que beaucoup de personnes Les offrent ces ressources Allez voir Je vous mets dans la description Le lien de la vidéo De David Lefrançois Qui offre vraiment Toute une panoplie De formations Qu'il a proposées Dans ses Dans A ses clients Et il les offre gratuitement Autant pour le sport Pour la nutrition Que pour le développement Perso Ou professionnel Il y a énormément de contenu Il dit Je crois qu'il y a 550 heures De contenu Allez-y Foncez Formez-vous Il n'y a que ça Qui peut vraiment Vous faire avancer Parce que du Netflix Vous fera pas avancer Après ce confinement Alors on peut en faire Bien sûr J'en fais beaucoup Mais effectivement Faites 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 Ce genre de choses Alors je vais couper Parce que la vidéo Commence à être assez longue Donc en tout cas N'hésitez pas à mettre Un petit like Si ça vous a plu A vous abonner à cette chaîne J'espère que ces petits vlogs Du confinement Vous feront plaisir Je vais en faire d'autres Alors après Il y a pas mal de fatigue aussi Due à cette période Un peu Un peu Fatigante Voilà Mais en tout cas Ça me fait plaisir de le faire Et puis Et puis on va essayer De continuer dans cette lancée Et de De rester positif D'être positif Puisque c'est le titre De la chaîne Be positive Donc je vous fais de gros bisous A tous et toutes les amis Et puis je vous dis à la prochaine Bye Bye